Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous dire que Fire Samba est actuellement en train de faire un tournoi Minecraft Wii U et c'est moi qui va le host pour faire gagner un compte Pronium sur Minecraft Java Edition c'est à dire Minecraft PC donc pour participer c'est très simple il suffit de rejoindre le Discord qui est en description je le mettrai aussi en commentaire et d'aller dans la case hashtag participant en tournoi MCU Wii U et là dessus vous marquez et je participe en marquant soit Minecraft ou Fortnite parce qu'il y a aussi un concours un tournoi Fortnite plutôt où là vous gagnerez plutôt un pack de 21€ où vous pourrez choisir ce que vous voulez enfin si j'ai bien compris mais moi comme c'est moi qui fais Minecraft bah je sais comment va se développer le tournoi donc rejoignez le Discord et toutes les règles seront dans Discord voilà et aussi je tenais à remercier Megaga GFX qui est l'un des GFX de Pension qui m'a fait des renders comme vous voyez comme celui-ci et c'est aussi ce Shibi que je vais peut-être utiliser dans d'autres vidéos à suivre et voilà maintenant bonne vidéo à vous Sous-titrage ST' 501 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 Et pour cela, il faut que vous vous adaptiez à la reach que vous avez actuellement. C'est à dire là où vous êtes en survie, donc votre reach sera réduite comparé à celle qui est en créatif. Et pour cela, c'est très simple. Il suffit de faire les mêmes techniques. Et sauf que, à la place de tout simplement rester droit comme vous l'avez fait, vous allez commencer à faire des petits tremblings, des zigzags avec votre pas circulaire. Mais en soi, vous vous dites, est-ce qu'il faut spam un clic ou maintenir ? Et bien, je vais vous le dire, dès maintenant, il faut maintenir. Oui, il faut maintenir survie. Quand vous maintenez votre clic avant de tomber, vous vous maintenez et là, vous reculez. Ça pose malgré tout 3 blocs. Mais ça ne fait pas plus, voire 4, mais ça ne fera pas plus. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il faut que vous bougiez pour ralentir un peu votre vitesse. Parce que le nosnick, c'est très rapide. Le gold bridge n'est disponible que sur PS4. Je ne sais pour aucune raison. Seulement dû au fait à la manette ou au fait que ça lag moins. Mais voilà. Et sur Wii U, il faut faire des petits zigzags comme je le fais actuellement. Pour mieux extendre votre bridge, tout simplement. C'est pour... Donc là, parfois, je me rate. Parce qu'en fait, je vais vous montrer. L'aim, elle doit être au moins placée là. Voire presque là. Là aussi, ça pourrait marcher. Ce qui va vous faire descendre au moins d'un bloc. Voilà. Comme de cette manière. Mais vous pouvez aussi le faire là. Ce qui là va le... Ouais, ça le fera aussi. Bon. Ça descend d'un bloc parce qu'en soi, j'ai commencé un peu vers... Un peu vers là. Parce qu'en soi, je recule un peu avant de commencer mon bridge. Et si je recule beaucoup, et bah vous voyez, je ne descends pas d'un bloc quand je... Alors que les autres fois, je descends d'un bloc. J'ai l'habitude de beaucoup descendre d'un bloc. Tout simplement parce que c'est plus rapide. Et ensuite, je commence à faire des petits zigzags. Vite fait, avec... Genre là, je fais droite, gauche, droite, gauche. Avec mon patte circulaire tout en allant vers le bas, évidemment. Vers le bas. En faisant des... Voilà. Bien sûr, le moonwalk, c'est pareil. C'est-à-dire comme ça. Et sauf que là, ces zigzags, il faut les faire un peu plus vers la droite. Un peu plus vers le bas. Un peu plus vers la droite. C'est ça le truc. Mais oui, il faut maintenir... Il faut bien maintenir votre doigt sur la touche ZL quand vous commencez à no sneak. Et surtout à bien aim. Aimer bien dès le début, c'est le plus important. C'est-à-dire là au moins. Ensuite, reculer. Et ensuite, commencer à no sneak. Là, j'ai commencé... Mon aim, je l'ai placé très bas. Du coup, comme vous avez vu, ça m'a fait descendre de deux blocs. Et voilà. Donc, quand ça fait ça, c'est que vous avez un peu mal aim, mais vous arrivez parfois quand même à no sneak. Quand vous descendez d'un bloc, ça passe. Et quand vous descendez d'aucun bloc, c'est encore mieux. Mais ça ne change rien. Je veux dire, en soi, vous pourrez quand même no sneak. Là, j'ai descendu d'un bloc, j'arrive à no sneak. Donc, l'aime, ce n'est pas ce qui va compter ici. Ici, c'est plutôt votre façon de vous déplacer qui va compter. Et aussi, surtout, de bien maintenir votre clic. Voilà. Donc, il faut bien aim. Reculer. Bien maintenir. Là, j'ai raté parce que j'ai du mal aim, sûrement. Moi, je vais aimer comme ça. Ah, ben là, j'ai encore raté parce que soit j'ai mal commencé, c'est-à-dire... Voilà. Là, je galère un peu. Il faut que je me réhabitue un peu parce qu'en soi, c'est vrai que ça fait pas mal de temps que je joue un peu sur PC, là, en live. Voilà. Donc, tout simplement, c'est ça. Mes trois conseils à vous donner, c'est aim à partir d'au moins d'ici vers le haut du bloc, presque comme si vous alliez là. Et surtout, maintenir votre bouton ZDL enfoncé et les zigzags, ce qui est le plus important. Mais les zigzags, vous devez bien les faire. Vous pouvez les faire très rapidement, là. Là, ici, je l'ai fait ultra rapidement. Et vous pouvez les faire plus grands, les zigzags. Par exemple... Attendez, je vais prendre d'autres blocs parce que là, j'en ai plus. Là, j'en prends plein. D'ailleurs, si vous faites la technique que je vous explique en survie et en créa, ça changera absolument rien. Là, je fais des grands zigzags, comme vous voyez. Je vais... Ça marche aussi. En tout cas, voilà. Si vous faites des moyens zigzags, des zigzags un peu petits, mais pas trop grands non plus, eh bien, ça permettra de vous faire des bridges de 64 blocs, 200... Enfin, voilà. C'est vraiment important, ça. Le fait de bien zigzags. C'est la case pour faire un osnik très long. Comme vous pouvez le voir par ici. Voilà. Donc, sur ce, c'était fin pour X. Donc, là, je ne l'ai pas fait en handcam. Là, je vous l'ai fait de manière théorique. Mais un jour, si j'ai une meilleure cam ou quoi que ce soit, je pourrai vous montrer en handcam comment je fais. Mais à mon avis, ce n'est pas ça qui va vous aider. C'est vraiment de la manière dont je vous ai expliqué. C'est-à-dire... Enfin, si, ça va vous aider. Mais en soi, si vous réfléchissez bien, vous pourrez le faire sans trop de problèmes. C'est vraiment les zigzags. Il faut bien les gérer. Et puis, voilà. Donc, sur ce, c'était fin pour X. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501